Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo très brève, c'est un petit coup de gueule pour vous montrer parce que c'est mon combat, je veux faire reconnaître, faire tomber toutes ces fausses interviews, tous les youtubeurs que vous avez vu interviewés sur BFM Business, BFM Médias France, la tête des entrepreneurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, toutes ces chaînes, tout ça c'est faux, dites-leur, envoyez-leur ma vidéo, dites-leur et j'attends de débattre avec eux, donc ça fait des mois que je vous le dis, on me l'a proposé maintes et maintes fois, je ne suis pas tombé dedans parce que je garde mes convictions et même si j'ai moins d'abonnés, je préfère aller doucement mais sûrement comme dans l'immobilier, doucement mais sûrement, mais me regarder la tête haute, demain je vous croise, je te croise en séminaire, j'ai la tête comme ça, je te regarde dans les yeux parce que je n'ai floué personne, donc mon combat c'est ça et j'irai jusqu'au bout, donc c'est une petite vidéo, voilà un petit coup de gueule, je vais vous montrer et vous mettre un extrait de ce qu'ils proposent, écoutez bien ce qu'ils disent et après vous pourrez aller leur dire comment tu peux vendre des formations, comment tu peux flouer ta communauté, comment tu peux t'inventer une vie de t'être fait interviewer si demain on doit m'interviewer, que ce soit BFM Business ou autre, ou balance ton poste, tout ce que vous voulez, je n'aurais jamais payé, il faut savoir qu'on m'a proposé maintes et maintes fois, j'ai publié sur Instagram, vous pouvez me suivre, Mehdi Chirac, c'est environ 8500 euros hors taxes selon ce que vous choisissez comme format, la durée, etc. Et derrière vous devez communiquer dessus sur vos réseaux sociaux pour vous inventer une vie et vous faire passer pour le bête d'investisseur formateur, un vrai investisseur, un vrai rentier, un vrai formateur, il n'a pas besoin de ça, le travail paye, le travail paye, et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, pour tous les vrais qui bossent, parce qu'il y en a des vrais, je ne suis pas le meilleur, mais il y a des vrais formateurs, des vrais youtubeurs qui sont tous les jours sur le terrain, comme moi, et le travail paye, donc je vais vous le mettre, écoutez bien, et on se retrouve après. En fait, tout simplement, ça va t'apporter, déjà, la renommée de force, parce qu'après tu peux publier ton article un peu partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ton Facebook, tu peux mettre aussi le lien en bio, ça marche très bien de voir, en principe, ça t'apporte une grosse crédibilité, et l'autorité sur ton marché, tout simplement, de voir que t'as un article dans Forbes, les trois quarts des gens qui te suivent, je n'ai aucune idée que c'est sponsorisé, ils ne le sauront jamais, parce que les seules personnes qui peuvent en faire, c'est des personnes qui ont été contactées, et qui ont un article eux-mêmes dans Forbes, tu vois, sauf que j'en ai pas fait, non ? Mon client, prospect, etc., elles ont absolument aucune idée, et au contraire, elles vont juste voir que ton nom, il a apparu dans Forbes, vous allez vous dire, waouh, il a fait ça, et c'est trop cool, quoi. Ah bah non, sauf qu'on va leur dire maintenant, sauf qu'on va leur dire. Alors, t'as vu ? Maintenant, tous ceux que tu regardes, la BFM Business et tout, que tu te dis, ils ont été interviewés, est-ce qu'ils te le disent qu'ils ont payé ? Est-ce qu'ils te le disent ? Fais-leur dire, fais-leur avouer. Bien évidemment, tes commentaires sont supprimés, bien sûr, puisqu'on laisse l'affluence, hein, on laisse croire qu'on a fait. Alors, j'ai pas que ça à faire, hein, de créer des mini-gégères, mais moi, ce qui m'embête, c'est surtout quand on me dit, euh, ouais, t'es jaloux, parce que toi, t'es pas passé sur BFM Business ou autre, bah j'aurais pu y passer dix fois, tu vois, c'est juste que moi, je respecte ma communauté, et je peux pas mentir, tu vois, donc c'est juste par rapport à ça. Donc, à la rigueur, une erreur, ça arrive, une erreur, ça arrive, mais dans ce cas-là, demain, moi, je suis pas à l'abri de faire une erreur, et si je fais une erreur, eh bien, et qu'on me prouve, bah je te dirais, ouais, bah j'ai fait une erreur, excuse-moi, l'erreur est humaine, tu vois, ça arrive. Mais, euh, ce qui m'embête, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est qu'on fait une erreur, qu'on s'enfonce dedans, qu'on avoue pas, qu'on supprime les commentaires, qu'on laisse la vidéo, qu'on laisse faire croire aux autres, qu'on l'a fait pour attirer des nouveaux prospects, etc., et moi, c'est ça qui m'énerve. Et comment toi, en tant qu'abonné, eh bien, dès l'instant où on t'a floué, comment tu peux avoir confiance en tout le reste ? C'est plus possible, la chaîne est cassée, la rupture, est consommée. Sinon, pour le reste, eh bien, j'ai continué les vidéos sur le concret ou rien. Pour ma part, je te retrouve dans des nouvelles vidéos, sur le terrain, voilà, comme d'habitude, tranquille, du concret ou rien, comme l'immobilier, doucement, mais sûrement, c'est la meilleure des choses. L'important, c'est pas d'où l'on part, c'est là où on veut arriver. Sur ce, la team, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite ça tous une excellente soirée. Ciao !